Hey salut à toi petit coloquinte ! Alors cette semaine, eh bien on se lance dans la taille de la vigne. Alors comme vous le savez sûrement, j'ai implanté cette année des vignes, donc elles on n'y touche pas, mais j'avais implanté la première année de présence sur le terrain deux vignes, donc une qui a rendu l'âme et une qui se porte plutôt pas mal, donc on voit aujourd'hui comment on peut l'aider à mieux fructifier et avoir des belles grappes de raisins. En effet, il est largement temps de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour lui donner la forme désirée et également l'alléger un petit peu. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici ma vigne, alors je l'avais taillée l'année dernière pour qu'elle fructifie cette année, et là je l'ai laissée un petit peu se développer. Elle s'est très bien développée, mais même un petit peu trop. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour nettoyer un peu tout ça. Alors vous me direz pourquoi nettoyer sa vigne comme ça ? Eh bien pour qu'elle fructifie au mieux. Si elle est trop étendue et qu'elle n'est pas assez vigoureuse, eh bien les raisins auront du mal à se développer. Donc on va voir un petit peu les sarments qui ne portent pas de raisins, donc qu'il est inutile de garder. On va voir un petit peu les cordons où ça en est, et puis commencer gentiment à travailler la fructification de l'année prochaine. Alors si on part d'ici, on part du pied, on voit, alors, sécateur, toujours bien propre. On va couper ça pour voir un petit peu mieux. Donc là, on part du pied, ici, et on a trois bois qui se dégagent. Donc un cordon qui est parti par ici, un cordon qui part par là, et une charpentière verticale. Et donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, il y a d'autres sarments qui partent de ces charpentières, et c'est ça qu'on va un petit peu couper. Ici, on a une belle grappe de raisin, donc je vais compter deux feuilles au-dessus de la grappe de raisin. Une, deux, et je vais couper. Hop ! Puisque celle-ci ne sert à pas grand-chose. Hop ! Et il y en a, de toute façon, je ne veux pas la garder, celle-ci. Hop ! Tac ! Voilà ! Donc là, on a un bout de sarment, et une grappe qui va pouvoir se développer pleinement. Donc ensuite, j'ai ma charpentière qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui arrive ici. Je vais éliminer des branches sur cette charpentière, Alors là, j'ai deux grappes de raisin. Deux grappes de raisin. Où est-ce qu'elles sont ? Hop là, voilà. Là, j'ai deux grappes de raisin. Hop ! Je veux que je ne vous perde pas. Une ici, et une ici. Voilà. Donc je vais compter une feuille, deux feuilles au-dessus, et je vais couper. Hop ! Voilà ! Donc là, ma charpentière, j'ai un sarment qui part avec une autre grappe de raisin ici. Hop ! Une feuille, deux feuilles. Je vais couper ici. Hop ! Et ça va libérer un petit peu d'espace. Je vais peut-être couper une ou deux feuilles, pour que les grappes aient bien accès à la lumière. Hop ! Voilà ! Pour qu'elles puissent mûrir convenablement. Ici, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc on continue sur la charpentière. Ici, un autre. Hop ! Ici, un autre sarment avec une grappe. Donc une feuille, deux feuilles. Je ne veux toujours pas garder Hop ! Toutes ces... Hop ! Toutes ces branches pour l'année prochaine. Donc je coupe. Et je vais couper également quelques feuilles pour que la grappe ait accès à la lumière. Hop ! Voilà ! Hop ! Donc, vous voyez, on ne voit pas trop la différence pour l'instant. Mais mes grappes sont bien apparentes. Et elles voient un petit peu plus la lumière. Donc déjà, c'est pas mal. On continue donc sur ce sarment. Là, ici, j'ai d'autres grappes. Hop ! Ici. Donc, là, j'en ai une seule. Et après... Et après, ça s'arrête. Donc, je vais couper Hop ! Ici. Et récupérer ça. Voilà. Alors, ensuite, Hop ! On va couper là. On va couper Hop ! Celle-ci. Et peut-être celle-ci. Voilà. Comme ça, les grappes ici auront de la lumière. Voilà. Je continue sur le sarment. Ici, ça ne donne pas sur ce sarment-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fruits. Mais par contre, lui, je vais le garder pour l'année prochaine. Donc, je continue. Alors, ici, il n'y a pas de fruits, mais je pourrais peut-être le garder pour l'année prochaine aussi. Celui-ci. Euh... Ok. Là, ici, si je monte... Euh... Tac, 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 tac. Donc, ici. Est-ce que j'ai... Où est-ce qu'il est, celui-là ? Hop là. Donc, lui, là, je vais couper ici. Puisque cette branche-là, ce sarment-là, ne contient rien. Hop ! Et donc, j'ai ma charpentière qui continue à monter. Voilà. Ici. Et ici, une grappe de raisin. Encore. Ok. Donc, on va repartir du bas. On reprend... Hop ! Ici, là. Là, j'ai une grappe de raisin derrière. Donc, une, deux feuilles. Je coupe. Hop ! Voilà. Et... Hop. On va tenter d'éclairer un petit peu. Ce qui n'est pas forcément évident ici. Voilà. Hop ! Je continue ma charpentière. Ici. Ici, il n'y a rien. Et il pousse sous la charpentière. Donc, on va le retirer. On va le retirer. Hop ! Il s'est accroché là. Hop là. Voilà. Hop ! Allez, on a retiré cette branche-là. Donc là, hop ! La charpentière. On continue. Là, il y a une grappe de raisin. Il y a une grappe de raisin. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une autre. OK. Donc là, une. Une feuille, deux feuilles. On coupe après deux feuilles. Hop ! Et il n'y a pas d'autre grappe qui était ici. Hop ! J'élimine les petits tortillons. Hop ! Et voici. Et on va couper cette feuille-là pour qu'elle se développe. OK. Je continue ma charpentière. Il y a des... Des sarments qui vont de l'autre côté. Des sarments qui partent de l'autre côté. Alors, attendez. Il ne faut pas faire de bêtises parce que là, il faut préparer l'année prochaine. Donc là, j'ai un oeil, deux yeux. Hop ! Celui-là, on le coupe. Et on le... J'ai laissé deux yeux. Comme ça, l'année prochaine, ça repartira d'ici. Et on pourra faire fructifier ce côté-là. Alors, ici, ça devient un peu le boxon. Donc ici, c'est pareil. J'ai un sarment qui part de l'autre côté. Donc là, un oeil, deux yeux. Hop ! Il y a une petite grappe dessus. Mais elle est... Elle est toute petite. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop ! Donc on coupe. Voilà. Ici, alors... Ici, là, j'ai un sarment qui vient là, qui n'a pas de fruits. Donc, c'est pareil. On va couper ça à deux yeux. Hop ! Voilà. Pour faire de la place. Donc là, j'ai retiré le sarment. Hop ! Ce qui a permis... Eh bien, ce qui a permis d'avoir cette grappe-là qui est dégagée et la grappe du dessous qui est aussi dégagée. Donc le cordon continue. Hop ! on va... Ça, on va le couper. Hop ! Puisque de toute façon... Et ensuite, le bas de cordon suit sa route. Hop ! Et on a une grappe ici. Hop ! Voilà. Et ensuite, il continue à suivre sa route. Donc là, on voit déjà que la vigne est un petit peu plus éclaircie de ce côté-là. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Et je vous reprends quand je l'ai terminé. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Donc, vous voyez, on voit qu'elle est plus aérée. J'ai retiré les branches qui ne produiront rien. Enfin, les... Qui ne produiront rien cette année. j'ai gardé celle que je voulais garder pour l'année prochaine. Typiquement, celle-ci. Voilà. Et puis, je l'ai redirigée un petit peu. Notamment, ce cordon là-bas qui commençait à remonter. Et ce cordon ici, là, je pense que lors de la taille, je le couperai pour qu'il coure. Et puis, je vais refaire des cordons au-dessus. pour les refaire courir. Voilà. Donc là, c'était... C'était nécessaire. Et il va y avoir quelques... Quelques belles grappes pour sa première année de production. Voilà. Il va y avoir quelques beaux fruits, je pense. C'est assez cool. Et bien voilà, la vidéo de cette semaine est terminée. la vigne a bien éclairci. Les grappes maintenant vont pouvoir se gorger de soleil et de sucre. Et on verra du côté de septembre-octobre, eh bien, on verra si on a des belles récoltes. Je vous referai une vidéo en début d'année pour voir un petit peu les différentes formes de vignes. Maintenant que j'ai plusieurs vignes, eh bien, je vais pouvoir vous montrer les tailles en cordon, etc. Donc sur ce, comme d'habitude, tu n'oublies pas le petit like. Si tu n'es pas abonné, vas-y. Vous êtes encore 75% à regarder mes vidéos sans être abonné. Abonne-toi, ça ne te coûte rien et puis tu ne manqueras pas les prochaines sorties, les prochains concours, les nouvelles séries, etc. Sur ce, prends soin de toi et n'oublie pas que pour bien pousser, eh bien, il faut savoir se planter. Allez, ciao !